Les Grecs Dupont voient qu'il est important pour eux de participer activement à ce combat de la justice. Ainsi, les Arméniens et les Grecs s'unissent pour vivre libre en Arménie occidentale. Il s'agit de mettre en application des clauses du traité de Sèvres, qui représentent le seul de cette époque qui respecte véritablement les victimes génocides. En effet, au-delà du simple processus de réparation, le retour sur une terre ancestrale constitue non seulement un but stratégique, mais aussi la conséquence de l'application des droits des peuples autochtones. Il s'agit de plus d'un mix stratégique qui permet la convergence de stratégies qui sont certes différentes, en raison de leur approche historique, mais qui ont le même but, lutter contre la barbarie d'une occupation représentant pour les Grecs Dupont une continuation de leurs revendications, qui ne considèrent pas que la reconnaissance du génocide est un point. Au contraire, il s'agit d'un commencement qui doit se concrétiser avec la présence des survivants sur la terre dont ils ont été expusés uniquement en raison d'un racisme étatique. Les Arméniens et les Grecs Dupont ont vécu pendant des siècles sur les mêmes terres, sans jamais avoir de tensions entre eux, car ils étaient fondamentalement faits pour s'entendre. Ces deux peuples, avec les Assyriens, ont été les victimes d'une même barbarie. Aussi, l'Arménie occidentale est un devoir de mémoire. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais bien un acte de justice, car les survivants n'ont pas donné naissance uniquement à des innocents, mais aussi à des justes qui savent comment lutter contre le génocide de la mémoire. L'Arménie occidentale se doit d'être libre, et pour cela, elle doit être libérée. C'est dans ce cadre que les Grecs Dupont voient un rôle à jouer pour soutenir cette cause arménienne qui oscille à l'heure, puisque l'hélénisme se bat toujours aux côtés des innocents et aux côtés des justes, contre la barbarie qui tente de bafouer les droits de l'humanité. Grâce aux travaux de Raphaël Lemkin sur la notion de génocide et la décision du président Wudrow Wilson de délimiter la frontière de l'Arménie occidentale, la cause arménienne a considérablement évolué, au point d'influencer positivement les Grecs Dupont. Ainsi, avec la déclaration de la zone économique exclusive de l'Arménie occidentale, ce pays renforce la réalité de sa liberté. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Arménie occidentale a reconnu Lemkin et Wilson en tant que justes pour la cause arménienne. Ainsi, celle-ci constitue le fer de lance d'un combat de la justice qui va bien au-delà de la simple réparation. Les Arméniens et les Grecs Dupont s'unissent pour rétablir une réalité du passé dans le futur. Sans tenir compte de la volonté de la barbarie, ces peuples luttent désormais ensemble pour réaliser leur vision commune de la libération de leur terre ancestrale. C'est pour cela que de nombreux Grecs prêtent désormais la carte d'identité de l'Arménie occidentale, car il s'agit d'un acte pratique qui peut se faire à l'échelle de l'individu sans devoir rendre compte à qui que ce soit, sans attendre des résultats diplomatiques qui tardent depuis des décennies. Ainsi l'Arménie occidentale, qui a pris son sort en main grâce à la volonté de combattants qui n'ont jamais oublié la cause de tout un peuple, transcende l'existence du génocide lui-même. Car les Arméniens et les Grecs Dupont ne sont pas seulement des victimes du génocide. L'Arménité et la Grécité sont des entités bien plus anciennes et diachroniques. Aussi, elles ne dépendent pas uniquement du génocide. L'Arménie occidentale représente en cela un objectif convergent et sa libération est nécessaire, non seulement en tant que territoire, mais surtout en tant que patrie, pour des hommes qui n'oublient pas la valeur de la liberté, car ils ne sont pas nés esclaves comme le voudrait la barbarie, et ils sont devenus des libérateurs pour les innocents qui ont le droit de vivre eux aussi libres et sans craindre personne.